C'est un honneur pour moi d'avoir la possibilité de préfacer l'ouvrage de Bosco Moutchukiwa sur la résilience et transformation des conflits dans les États africains. Et ce que j'ai aimé et apprécié dans l'ouvrage de Bosco Moutchukiwa, c'est la valorisation de la résilience comme alternative au choc causé par les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans les États d'Afrique centrale. C'est pourquoi ma présentation va porter sur les limites et la pertinence du pacifisme. Le concept du pacifisme vient du concept de résilience et ici résilience conçue comme étant les capacités développées par les communautés pour faire face au choc. Et en République démocratique du Congo, la résilience est trop pertinente dans ce sens que l'État est défaillant, l'État n'est pas capable d'imposer la présence étatique, l'État plonge dans la mauvaise gouvernance. Et pour ne pas disparaître avec les conflits, l'État a défaillie et les populations sont dans l'obligation de développer des capacités qui leur permettent de survivre en dépit des conflits. Et à ce niveau-là, la pertinence dans un contexte des États où l'État ne joue pas son rôle régalien et n'a pas les capacités d'établir un ordre public, je pense que la population est censée, comme c'est le cas en RDC dans beaucoup d'autres pays en Afrique et même à travers le monde, de développer des capacités, des pratiques de résilience. Et ici, nous prenons la résilience comme l'alternative pour la survie, en tant qu'une auto-prise en charge des communautés qui se battent pour la survie, en attendant que l'État joue bien son rôle. Et en République démocratique du Congo, les populations ont développé plusieurs pratiques de résilience. C'est par exemple le cas des dialogues intercommunautaires, c'est le cas des médiations, c'est le cas des négociations, des réconciliations et même des plaidoyers pour ne pas disparaître avec les conflits et finir par vivre ensemble qui permettent aux membres des communautés de survivre. Et là, dans le contexte de la RDC, ce sont plus les organisations non-gouvernementales locales et internationales, les confessions religieuses et même les agences des Nations Unies, comme se montrait dans le flyer à bas, qui essaient un peu d'accompagner les communautés pour renforcer leur capacité de résilience en vue de continuer à cohabiter en dépit du choc causé par les conflits et la non-cohabitation pacifique. Et à ce niveau-là, la résilience aide beaucoup aux communautés de faire face au choc en attendant que l'État joue son rôle convenablement. Mais les limites du pacifisme comme mode de transformation des conflits ou encore de la résilience, c'est que l'expérience du site qui vaut, là où on a deux types de conflits qui sont souvent la base des conflits, ce sont les conflits identitaires où les populations se battent sur la notion de qui est autochtone et qui ne l'est pas. Mais aussi les gens se battent, les communautés, sur l'accès et le contrôle tant de la terre que du pouvoir continué. Et d'un tel type de conflit ont montré les limites du pacifisme. Les populations sont résilientes, elles font les médiations, elles font les dialogues, elles font même des activités spirituelles ensemble, des activités sportives. Mais cette résilience est affaiblie par l'absence d'un État responsable qui joue son rôle régalien. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont organisés, mais on se rend compte toujours que les guerres reviennent, les guerres reprennent, en dépit du fait qu'il y a déjà les pratiques de résilience. C'est là où encore l'ouvrage du professeur Bosco est très important parce qu'il interpelle sur comment regarder l'épicentre du conflit. Et c'est là, c'est pourquoi je dis qu'il faut encore zoomer, il faut encore approfondir les recherches pour comprendre quel est l'épicentre, pourquoi les communautés se battent et quelles sont les approches de transformation des conflits qui peuvent résoudre de manière efficace ces conflits au lieu de continuer à travailler sur les effets des conflits au lieu et en place de l'épicentre des conflits. Et c'est dans cette perspective que nous pensons que la bonne transformation des conflits doit partir des capacités de résilience communautaire. On prend alors les capacités de résilience comme un tremplin qu'il faut capitaliser, accompagner pour renforcer l'adaptabilité des communautés devant les chocs, mais en même temps, il faut travailler sur la transformation des conflits en vue d'atteindre une paix durable. Dans un état post-conflit comme la RDC, où l'état ne joue pas son rôle de justice distributive, ainsi de suite, il y a toujours nécessité de travailler sur la transformation des conflits. Mais l'ouvreur du professeur Bosco soulève deux débats très importants. Le premier débat consiste, est-ce que la théorie développée par John Paul Liderac est-elle applicable dans tous les types et les contextes des conflits ? C'est vrai que c'est une bonne théorie, mais qui peut présenter ses limites selon le contexte ? Mais un autre débat, c'est est-il possible d'appliquer les mêmes étapes de la recherche et action participative dans tous les types de conflits ? Et pour moi, ce n'est pas possible parce que la RAPE consiste à ce va-et-vient entre théorie des recherches et la pratique. Donc, ce n'est pas une approche linéaire, mais c'est une approche cyclique qui fait le va-et-vient entre les recherches et les pratiques. À ce niveau-là, je me rends compte que pour une paix durable, il faut continuer à renforcer les capacités endogènes de résilience que les populations ont développées pour la survie, mais en même temps, il est nécessaire de travailler pour la refondation de l'État en vue d'amélioration de la gouvernance, ce qui permettra en fait de compte à l'État de jouer son rôle. Aujourd'hui, il y a les populations qui se débrouillent à travers la résilience, mais ces capacités de résilience sont fragiles parce qu'il n'y a pas un État qui joue son rôle de gouvernance participative, de gouvernance qui permette aux communautés de vivre une paix durable. Et à ce niveau-là, il se pose alors la question de se dire quelles sont les nouvelles perspectives par rapport à l'ouvrage que présente le professeur Bosco. Pour moi, sur le plan de l'éthique comédicien, la résilience apparaît comme une autoprise en charge, imposée à la population vis-à-vis du choc qu'elle subit devant un État qui est défaillant. Et à ce niveau-là, la population est obligée de se débrouiller. Encourager la résilience quelque part apparaît pour moi une façon de déresponsabiliser les communautés. L'État congolais, par exemple. En République démocratique du Congo, il y a la mauvaise gouvernance, l'État ne fonctionne pas, et les parents sont obligés, par exemple, de payer les frais scolaires pour la scolarisation de leurs enfants. Or, l'éducation fait partie de l'État, de la responsabilité de l'État. Donc, il faut encourager la résilience, mais en même temps, travailler pour que l'État assume ses responsabilités. C'est pourquoi, en tant qu'éticien, en termes de perspective, je pense que nous avons deux rôles à jouer à la suite du livre du professeur Bosco. Le premier rôle, c'est de dire, est-ce qu'on peut mener une étude approfondie sur les capacités et les pratiques de résilience développées par les communautés ? Parce qu'au CIP, par exemple, on a vu qu'il y a des pratiques positives et des pratiques négatives. C'est le cas des dialogues, des réconciliations, qui sont des pratiques positives de résilience, mais la formation des milices armées pour la protection et la survie d'une communauté, ça, c'est une pratique qui n'est pas bonne ou négative de résilience. Mais aussi, il faut évaluer les différentes démarches et les différentes pratiques des acteurs de paix au niveau du CIP, pour permettre de donner des propositions éthiques aux acteurs et aux chercheurs qui travaillent pour la résilience. Donc, si nous voulons vraiment contribuer à une paix durable, nous devons déterminer quelles sont les capacités et essayer de les accompagner pour évaluer les bonnes et les mauvaises. Je pense que c'est là mon analyse personnelle et je remercie tous les co-débatteurs par rapport à ces livres, ces bébés, que les professeurs Bosco deviennent des maîtres au monde, dans le monde des transformations des conflits. Merci beaucoup.